So come, come in and... Yes, we are the first ! On est les premiers chez Son La Vietnam Kitchen à Sarbrück. Alors je vous explique, là on est dimanche 29 août. On est à Sarbrück, juste en face de la Sar. Regardez comme l'environnement est agréable. Et juste derrière, là on va découvrir un restaurant tout nouveau. Son La, c'est un restaurant aux influences vietnamiennes qui a été ouvert par une personne qui réalisait les cocktails, le barman, le mixologue, etc. d'un autre restaurant que je vous avais présenté à Sarbrück qui s'appelait Pattaï. La vidéo je crois s'appelle... Il me présente ses plats signatures et cocktails signatures, quelque chose comme ça. Bref, allez voir. Donc il s'appelle Peter Nguyen. Et donc là aujourd'hui il m'a dit mais Marina, viens, je t'invite pour découvrir mon nouveau restaurant. Et comme moi j'avais adoré l'esprit de convivialité qui régnait, malgré qu'il y avait quand même un petit peu la barrière de la langue, donc on parle anglais entre lui et moi. L'allemand je comprends très très peu. Mais en tout cas il y a quand même des émotions qui passent. J'y étais déjà avec ma Grams. Et donc aujourd'hui j'y retourne avec ma Grams. Avec la best des bestes. L'événement qu'il a prévu aujourd'hui se passe de midi 30 à 21h le soir. Et là il est 12h30 et il m'a dit mais pourquoi tu es venu si tôt ? Parce qu'en fait les gens, apparemment en Allemagne, ils viennent plutôt tout au long de l'après-midi. Il m'a dit que sa première table arrivait à 13h et sa dernière à 17h. Pour l'instant donc mamie elle s'est installée. Qu'est-ce que tu aimerais boire ? À l'intérieur du restaurant on a commandé les cocktails. Moi je lui ai dit écoute tu sais très bien faire les cocktails à base de fruits frais. Donc j'aimerais un cocktail à base de mangue. Moi j'ai pris avec un petit peu d'alcool. Mamie non. Mais voilà à consommer avec modération. Et ensuite on verra ce qu'il propose avec ça. Mais apparemment c'est un buffet. L'adresse il me semble que c'est 18 Amstaden à Saint-Röcken. Mais au pire vous tapez ça sur internet et vous allez retrouver très vite l'adresse. Petite capture d'écran et on y va. En tout cas le cadre est sympa. Regardez si vous vous posez ici. Vous avez la vue sur la SAR. Les petits reliefs par là-bas. Et en plus c'est excentré du centre ville. Et voilà mamie c'est fait. Non quand t'es à table c'est bon. Alors voilà ce qu'on nous a apporté. Les cocktails signature. Là vous avez l'adresse Amstaden 18. C'est la cuisine vietnamienne avec des cocktails. Donc l'option bar ici. Comme ça la musique elle est belle. Mais je ne comprends pas. On a les premiers clients. Là vous voyez c'est Peter là. Mettre des cocktails propriétaires du restaurant. Il y a un truc qui se passe là. Il y a le feu. Mais je sais pas ce que c'est là. Aidez moi à comprendre. Ok. On va voir ce que c'est hein. Eh mais ça s'arrête plus. Alors dont les ingrédients principaux sont le rhum blanc. Le jus de lime et le sucre. Bah c'est exactement ce que je viens de dire. Il est originaire de Cuba. Alors comment ça se fait que ça pétit comme ça. Et toi apparemment donc c'est un cocktail sans alcool. A base de mangue fraîche. Mais vas-y goûte ma et tu nous dis. C'est très bon. C'est assez épais. Ça pétit aussi ouais. C'est un cratère en ébullition. Moi je trouve ça. Ouais t'as raison. C'est bon on dirait qu'il y a de l'orange dedans aussi. Allez ce daiquiri. C'est super bon. On dirait presque un mojito. Je pense qu'ils sont en train de remplir les buffets là derrière. T'as trois gastro. Un verre ça suffit. Elle va se saouler. Moi je veux encore rentrer hein Marina. Avec modération, parcimonie. Toutes les copines qui vous restent. On lui offre déjà deux verres. Regardez là. Regardez là. Regardez là. C'est un saikini. Mais à la mangue. Daiquiri. Je connais. Elle rigole. Elle rigole voilà. Elle vient de dire qu'il faut qu'il s'arrête parce que je vais lui jeter ça à la peste. Mais tu vois la dernière fois je t'ai dit que ce que j'avais apprécié c'est qu'il m'avait fait un fruit frais avec de l'alcool. Et là du coup il sait ce qu'il m'a fait. Donc on a la même chose c'est un daiquiri avec de la mangue fraîche. Venez sur Instagram. Je suis en train de faire une story là. Ah ça y est. Est-ce que vous les voyez de là ? Les petites flammes en dessous des gastro. On va bientôt pouvoir manger. Mais en attendant on va juste faire le petit chlouc, le premier chlouc. Ça c'est au dessus. Et c'est beaucoup beaucoup moins alcoolisé. Mamie, dis leur que c'est la vérité. Que je mens pas. Oui ça ressemble au mien mais c'est pas trop. C'est trop bon j'adore la mangue. I love mango. Ok. Alors nous avons Peter avec nous. What is the name of this fabulous cocktail ? Smoking daiquiri. White rum, lime juice and simple syrup. And mango. Fresh mango. Fresh mango. And she likes a cocktail. Without alcohol. Yeah. It's the same one. Okay. Without alcohol. And a little bit of juice. Orange? Orange juice. Ah yes. Tu vois, il y a de l'orange un petit peu dedans. And why there is a bubble ? There is dry ice. I don't know. The woman, I'll show you. Yes. La glace sèche est la forme solide du dioxyde de carbone. Il est principalement utilisé comme agent de refroidissement mais également utilisé dans les machines à brouillard, des théâtres pour des effets dramatiques. La forme solide du dioxyde de carbone. Okay. Make this your cocktail inside. Yes. And that is hot water. Okay. And that is hot water. Oh. Est-ce que c'est peut-être pas bon ? Il est vrai que les allemands dans la culture, tu es d'accord avec moi, le midi ce n'est pas un repas chaud. Soit ils ne mangent pas soit c'est un sandwich. C'est ok ? Oui, c'est de la salade de papaya La salade de papaya ? Mango Ok Là tu peux déjà te faire une assiette de salade si tu veux Tu veux que je t'en fasse une ou tu veux que tu t'en fais ? Je mange aussi On commence avec la petite assiette d'entrée Avec les salades Je goûte le boeuf C'est super bon, c'est hyper tendre C'est un côté un peu sucré et pimenté derrière Chaque salade est épisée, j'adore ! Le buffet chaud a été garni Ça a l'air d'être des darnes de saumon Du boeuf Et des légumes revus au wok Et du riz Tu veux de tout ? On va goûter tout ça ? Oui Les haricots plats Tu vas aimer ! Les légumes sont encore al dente croquants Je sais pas mais je crois que c'est du pak choy J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de chou chinois Allez, on va continuer par le boeuf Oh, il est tout tendre ! Il faut que je vous montre ça ! Il s'effiloche, on n'a rien de temps, regarde ça ! Une petite touche française Parce que c'est cuisiné au vin Non mais qu'est-ce que tu as dit exactement ? Moi j'ai dit que j'ai même pas mangé la viande aussi bonne Mais si, c'est vrai ! C'est très bonne ! Alors, je vais goûter le saumon même s'il y a beaucoup d'arêtes Il faut faire attention ! Si, c'est super bon ! Alors, je sais pas si vous étiez intrigués par le nom du restaurant Si vous avez pas compris au début Et si comme moi vous avez besoin de mettre des images sur les mots Pour les comprendre et les contextualiser Et bien, figurez-vous qu'en fait Son La, qui est le nom du restaurant C'est le nom d'une des villes du Vietnam C'est une ville qui est au nord-ouest De ce très grand et longiligne pays Qui d'ailleurs se situe à côté du Cambodge, du Laos, de la Thaïlande En dessous de la Chine C'est vrai que je soupçonne Peter de venir de Son La en fait Et entre temps, on a fini quasiment nos plats chauds Il reste juste un peu de darne, de saumon Parce qu'il y a beaucoup beaucoup d'arêtes Et que j'ai plus la foie Et moi j'ai pris un thé C'est un thé à la menthe Bon, j'ai été invitée en cuisine Let's go ! Ready ? Good ! Allo ! Allo ! On a fait deux Un thé à la nature Un thé à la chine Et à la chine Un thé à la chine Et l'autre Un thé à la chine Un thé C'est un thé Un thé Un thé Un thé Un thé et de l'huile. Et la forme est très importante pour la ciboulotte. Elle doit être cuquée depuis 10 à 12 heures avant. C'est de l'huile, du bœuf. C'est coupé tellement finement. Du coup après ça se mange mieux. C'est plus tendre alors à la découpe. Donc là c'est le bouillon ? Ok, donc on attend que ça boue un petit peu. Ah, il y a une autre technique qui va aller plus vite. Quel est cet instrument énorme ? Ah, c'est joli. Let's go alors. Maintenant, on est parti sur un atelier de mixologie, les amis. Atelier cocktail avec madame qui a appris auprès de monsieur Peter. On presse le citron. On le verse. Rhum brun, ouais, ok. Ah, le fameux Mekong. Déjà la dernière fois, il m'avait fait un cocktail avec ça. Allez voir la vidéo si vous vous rappelez plus. Enfin, si vous vous rappelez plus, si vous ne l'avez pas vu, quoi. Pour ceux qui veulent savoir, le Mekong, c'est du whisky thai, 35 degrés. 25 boules quand même, et 70 cl. Le rhum blanc, toujours bacardi. Oh, de l'orgea. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est chouette. J'adore l'orgea. Bonne quantité, dis donc. Qu'est-ce que c'est que ça ? La cisaille ? Ah, ok. C'est du sucre liquide, les amis. Et du piment. Ok. Tu cisailles, tu cisailles et tu coupes. Oh là là là, ça va piquer, cette affaire. Là, ça va te piquer. Ouh, ça sent la glace sèche, ça. Oh. Chœun. On va le goûter, mais juste le goûter. Ah ouais, mais c'est hyper intéressant, parce que t'as l'orgea, le piment et l'alcool. C'est un truc de dingue. Non, mais c'est un art, parce que c'est... Il faut trouver les associations de saveurs, en fait. C'est pas un cocktail basique. Mais ici, on est toujours trop bien accueillis. C'est toujours pareil, ici. Quand je viens, c'est un traquenard. Mange encore ça, bois encore ça, mais je te montre ça. Tu sais, c'est comme un labyrinthe, et à chaque fois, t'as des nouvelles choses à découvrir. J'aime bien. Faut prendre des initiatives comme ça, il faut, les gars. Allez. Ce cocktail-là, il faut venir le goûter. C'est très bon. Je le préfère à tous. Voilà. Mais c'est moi qui le préfère à tous. Bah. Bien sûr que je le préfère, ma petite fille chérie. C'est bon, c'est une soupe, tu l'as vu dans la cuivre ? Oui, c'est la prochaine. Ok, ok, ok. Mais il veut nous achever, ce Peter. On a besoin d'aide, s'il vous plaît. Venez avec nous déguster la prochaine fois. SOS. Si vous voulez, vous pouvez rajouter du citron vert ou du piment. Qu'en penses-tu, Josiane ? Il y a la DJ qui s'est mise en place derrière. La musique est de plus en plus forte. Vous n'en vendez de moins en moins de la musique qu'ils ont. Et de la belle musique qu'ils ont, disait-elle. Tu as raison. C'est exactement ce que je pensais quand j'ai filmé la chose. Je me suis dit, la finesse du bœuf, ça doit bien rendre. Indescriptible, je ne saurais vous dire. Je crois que je suis un peu penchée, là. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à le dire. Nous, on va poursuivre notre vie. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Je vous lance le jingle. Prenez ça dans votre tête, tiens. Voilà, je répète, je lance le jingle. Venez. Je m'en mange. 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 Sous-titrage ST' 501